Ce sujet avait déjà fait l'objet d'une saisine dans la précédente mandature en 2009. Malheureusement, il n'avait pu aboutir. Notre section affaires européennes et internationales a tout naturellement repris le sujet. C'est un sujet essentiel actuellement, on le voit avec l'actualité. En premier lieu, l'affaire prise qui a eu un retentissement important avec les révélations de la NSA par Edward Snowden qui ont eu un retentissement mondial dans la communauté d'Internet. Et surtout, on peut aussi déplorer la loi de programmation militaire qui a été votée en décembre dernier et qui va encore plus loin que les révélations de la NSA, dans le sens où elle permet une surveillance massive des citoyens sous simple décision administrative et sans contrôle judiciaire. Donc nous, le CESE, il nous a semblé important qu'il s'empare de ce sujet, puisque nous avons une définition de la gouvernance d'Internet qui est la définition du sommet mondial de la société d'information qui définit la gouvernance de l'Internet comme une gouvernance multi-acteurs qui réunit États-nation, secteur privé et société civile. Nous savons aussi que le CESE est la troisième assemblée constitutionnelle française et donc est représentant la société civile et donc il nous a semblé tout à fait légitime que le CESE s'empare de ce sujet, de la gouvernance d'Internet. Avec cette étude, le CESE a pour ambition d'apporter un éclairage sur les enjeux présents de la gouvernance de l'Internet et les enjeux futurs et sur justement la gouvernance internationale de l'Internet. Et quand on se réfère au dernier sommet de Dubaï, on se rend compte qu'en fin de compte, il y a deux positions actuellement dans la gouvernance d'Internet. D'une part, ceux qui prônent un Internet libre et ouvert, qui sont les États-Unis et l'Europe, et de l'autre, les pays émergents et les pays en point de développement qui, eux, veulent une régulation étatique. Nous pensons que si nous nous référons à la définition de la gouvernance de l'Internet telle que l'a envisagée la Société mondiale de l'information, nous pensons que la gouvernance multiacteur est une troisième voie qui permet une gouvernance ouverte et équitable, telle que le mentionne notre étude. Je voulais aussi saluer la création de la mission de l'information sur la gouvernance d'Internet qui a donc débuté au Sénat. C'est important. Je le pense. Je pense qu'il y a un avant 6 juin 2013 et je pense qu'il y a un après 6 juin 2013 dans le sens où ces révélations d'Edward Snowden concernant cette surveillance massive de la NSA nous montrent que nous n'avons plus de privacy, comme le définissent les Américains. Nous n'avons plus de vie privée. Et en même temps, nous l'avons vu, dans cette gouvernance d'Internet, nous avons des acteurs aux intérêts divergents. Et pour autant, ces acteurs, que ce soit État-nation, secteur privé et société civile, ont tous été touchés de près et de loin par ces révélations de Edward Snowden. Donc, il me semble que les États, nous l'avons vu, Angela Merkel, Dilma Rousseff, ont été espionnés sur leur portable. On le voit, il y a une surveillance massive par les câbles sous-marins des États-nation par la NSA. On le voit aussi au niveau des acteurs privés et du secteur privé. Même les très grandes entreprises, qu'on appelle la bande des GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, ont subi la surveillance massive de la NSA par le fait que leurs utilisateurs ont perdu confiance en ces plateformes. Et enfin, on se rend compte aussi que la société civile a subi de plein fouet cette surveillance massive. et on se demande quelle va être la société qu'on souhaite justement pour nos enfants. Pour cela, je m'appuie sur les déclarations d'Edward Snowden lors de ses voeux qui disaient qu'un enfant qui naît actuellement et qui naît aujourd'hui n'aura pas de privacy, ne saura pas ce que c'est la vie privée. Et en cela, ça pose beaucoup de questions.